Qui est illégal? Des milliers de gens habitants au Canada n'ont pas de résidence permanente ou de citoyenneté. Les migrants sans papier sont des membres importants de nos communautés. Ils sont nos voisins, nos collègues, nos camarades de classe et nos amis. Ils sont venus au Canada à la recherche d'une vie meilleure pour eux et leur famille dû à des raisons économiques ou politiques légitimes. Mais aux yeux du gouvernement et des médias, les gens sans papier cessent légalement d'être humains. Ils deviennent des immigrants illégaux, des sans-status, des demandeurs d'asile manqués ou des non-citoyens. Ils sont souvent contraints à vivre dans la peur et l'isolement. Ils sont empêchés d'accéder à des services essentiels comme les soins de santé, le logement et l'éducation. À cause de leur place marginalisée au sein de notre société, les migrants sans papier sont les plus vulnérables dans le marché du travail, effectuant souvent les emplois les plus dangereux et précaires. Notre économie ne pourrait survivre sans eux. Ils sont bons à jeter après usage lorsque leur labeur exploité n'est plus requis ou bien lorsqu'ils réclament leurs droits, ils sont déportés. Tous les résidents du Canada ont le droit de vivre avec dignité en tant qu'êtres humains au sein de nos communautés, et ce, peu importe leurs origines. Musique Musique ... ...